Tu rentrais chez toi quand tu es mort. C'était un accident de voiture. Rien de particulièrement remarquable, mais néanmoins fatal. Ce fut une mort indolore. Les médecins ont fait de leur mieux pour te sauver. Mais en vain. Ton corps était tellement brisé que c'est mieux ainsi, crois-moi. Et c'est là que tu m'as rencontré. Que s'est-il passé ? Où suis-je ? Tu es mort, ai-je dit sans détour. Pas la peine de mâcher les mots. Il y avait un camion et il a dérapé. Oui. Je suis mort ? Oui. Mais ne t'en fais pas. Tout le monde meurt. Tu as regardé autour de toi. Il n'y avait que le néant. Juste toi et moi. Quel est cet endroit ? Est-ce la vie après la mort ? Plus ou moins ? Êtes-vous Dieu ? Oui. Oui. Je suis Dieu. Mes enfants ? Ma femme ? Eh bien ? Est-ce qu'ils iront bien ? C'est ce que j'aime voir, ai-je dit. Tu viens de mourir et ta principale préoccupation, c'est ta famille. C'est une bonne chose. Tu m'as regardé avec fascination. Pour toi, je ne ressemblais pas à Dieu. Je ressemblais juste à un homme ou peut-être à une femme. Une vague figure d'autorité peut-être. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Ils iront bien. Tes enfants se souviendront de toi comme d'une personne parfaite en tout point. Ils n'ont pas eu le temps de te mépriser. Ta femme pleurera à l'extérieur, mais sera secrètement soulagée. Pour être honnête, votre mariage battez de l'aile. Si ça peut te consoler, elle se sentira très coupable d'être soulagée. Oh ! Alors que se passe-t-il maintenant ? Je vais au paradis, en enfer ou quelque chose comme ça ? Aucun des deux. Tu vas te réincarner. Ah ! Donc les hindous avaient raison. Toutes les religions ont raison à leur manière. Marche avec moi. Tu m'as suivi pendant que nous marchions dans le vide. Où allons-nous ? Nulle part en particulier. C'est juste agréable de marcher pendant que nous parlons. Alors quel intérêt ? Quand je renaîtrai, je serai juste une ardoise vierge, non ? Un bébé. Donc toutes mes expériences, tout ce que j'ai fait dans cette vie n'aura pas d'importance. Pas du tout. Tu as en toi toutes les connaissances et expériences de toutes tes vies passées. C'est juste que tu ne t'en souviens pas en ce moment. Je me suis arrêté de marcher et je t'ai pris par les épaules. Ton âme est plus magnifique, plus belle et plus gigantesque que tu ne peux l'imaginer. Un esprit humain ne peut contenir qu'une infime partie de ce que tu es. C'est comme mettre son doigt dans un verre d'eau pour voir s'il est chaud ou froid. Tu mets une infime partie de toi-même dans le récipient et lorsque tu la ressors, tu as acquis toutes les expériences qu'elle a vécues. Tu as été dans un humain pendant les 48 dernières années. Donc tu ne t'es pas encore étendu et tu n'as pas ressenti le reste de ton immense conscience. Si on restait ici assez longtemps, tu commencerais à te souvenir de tout. Mais il n'y a aucun intérêt à faire ça entre chaque vie. Combien de fois me suis-je réincarné alors ? Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans beaucoup de vies différentes. Cette fois-ci, tu seras une paysanne chinoise en 540 après Jésus-Christ. Attendez, vous me renvoyez dans le passé ? Eh bien, techniquement, je suppose. Le temps tel que tu le connais n'existe que dans ton univers. Les choses sont différentes là d'où je viens. D'où, d'où venez-vous ? Oh, bien sûr, je viens de quelque part, d'un autre endroit. Et il y en a d'autres comme moi. Je sais que tu voudrais savoir comment c'est là-bas, mais honnêtement, tu ne comprendrais pas. Oh, as-tu dit, un peu déçu. Mais attendez, si je me réincarne à d'autres endroits dans le temps, je pourrais avoir interagi avec moi-même à un moment donné. Bien sûr, ça arrive tout le temps. Et comme les deux vies ne sont conscientes que de leur propre durée de vie, tu ne sais même pas que ça arrive. Alors, quel est l'intérêt de tout ça ? Je t'ai regardé dans les yeux. Le sens de la vie. La raison pour laquelle j'ai créé cet univers, c'est pour que tu mûrisses. Vous voulez dire l'humanité ? Vous voulez qu'on mûrisse ? Non, juste toi. J'ai créé cet univers pour toi. Avec chaque nouvelle vie, tu grandis, tu mûris et tu deviens un intellect de plus en plus grand. Seulement moi ? Mais, et tous les autres ? Il n'y a personne d'autre. Dans cet univers, il n'y a que toi et moi. Tu m'as fixé d'un regard vide. Mais tous les gens sur Terre, ils sont tous toi. Différentes incarnations de toi. Attendez, je suis tout le monde ? Maintenant, tu comprends. Je suis tous les êtres humains qui ont vécu ? Ou qui vivront jamais ? Oui. Je suis Abraham Lincoln. Et tu es John Wilkes Booth aussi. Je suis Hitler. As-tu dit consterné ? Et tu es les millions de personnes qui l'ont tué. Je suis Jésus. Et tu es tous ceux qui l'ont suivi. Tu t'es tu. Chaque fois que tu as victimisé quelqu'un, tu t'es victimisé toi-même. Chaque acte de bonté que tu as fait, tu te l'es fait à toi-même. Chaque moment heureux ou triste vécu par un humain a été ou sera vécu par toi. Tu as réfléchi pendant un long moment. Pourquoi ? Pourquoi faire tout ça ? Parce qu'un jour, tu deviendras comme moi. Parce que c'est ce que tu es. Tu es de mon espèce. Tu es mon enfant. Waouh ! As-tu dit, incrédule. Tu veux dire que je suis un dieu ? Non, pas encore. Tu es un fœtus. Tu es encore en train de grandir. Quand tu auras vécu toutes les vies humaines de tous les temps, tu auras suffisamment grandi pour naître. Donc, l'univers entier est juste... Un œuf, ai-je répondu. Maintenant, il est temps pour toi de passer à ta prochaine vie. Et je t'ai envoyé vers ta nouvelle vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501